Un match qui restera dans l'histoire. Le 28 octobre 2023, l'Afrique du Sud a vaincu la Nouvelle-Zélande à un point près lors d'un match riche en surprises. En tribune, Anne-Sophie Lapix a pu profiter de son mari tout comme Caroline Roux mais aussi la belle Rita aura venu tout droit de Grande-Bretagne la suite après la publicité Le 28 octobre 2023, l'Afrique du Sud a battu la Nouvelle-Zélande, 12 à 11, au Stade de France. Marqué par l'expulsion de Sam Kahn, le capitaine des All Blacks, en première mi-temps, le match a été suivi par de nombreuses personnalités du monde entier, venus admirer ce match historique. Anne-Sophie Lapix a pu profiter de ce moment avec son mari Arthur Sadoun. Le PDG de Publicis se remet d'une bataille contre une tumeur cancéreuse des amygdales diagnostiquées en 2022. Il avait confié avoir détecté lui-même un problème au niveau de son cou et avait pu se faire opérer rapidement. Caroline Roux était aussi présente avec son mari Laurent Soli pour soutenir les sportifs. Ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'Homme. En 2005 et pendant la campagne présidentielle de 2007 et actuel patron de Facebook France, l'homme est le papa de son fils né 2009 prénommé Marceau. En tribune, le tennisman Roger Federer était entouré de sa famille, sa mère Lynette Federer, sa femme Miroslava Wavrinek, ses filles Mila Rose et Charlène Riva, ses garçons Léo et Lény. Novak Djokovic a pu également suivre le match entouré de Marc-Olivier Fogiel, Hélène Manarino, Sébastien Chabal ou encore Bichente Lizarazu. Rita Ora était assise à côté de son mari Taika Waititi. Celui-ci semble bien s'entendre avec Jason Momoa puisqu'il a été enlacé longuement par l'acteur de la série Game of Thrones. Christian Louboutin était aussi présent tout comme le prince Frédéric de Danemark. De son côté, la princesse Charlène était en furie aux côtés d'Albert et du couple formé par Brigitte et Emmanuel Macron. L'incroyable mini-show de Mika après avoir réalisé une performance extraordinaire durant le match, Mika s'est retrouvée en tribune. L'artiste a pu interpréter ses titres Relax, Grace Kelly, Sest la vie, Happy Ending les Golden. Après Jean Dujardin qui a fait le show lors de la cérémonie d'ouverture, s'est ainsi Mika qui a eu la chance de performer à la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de Rugby. L'ancien juré de The Voice a assuré un mini-concert de 5 minutes au cours duquel il a été accompagné par le cœur de la maîtrise populaire de l'opéra comique. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501